salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve salut thomas pour cette analyse de darkmaw l'attention collectif de l'ombre parce que c'est très important cette notion alors aujourd'hui c'est thomas qui m'accompagne parce que on en a parlé avec saf c'est toi qui a le plus expertise sur le collectif de l'ombre pour l'instant parce que je crois que tu l'as beaucoup joué sur tabletop simulator et tu l'as joué au french war game day dont on a du mal à redescendre au niveau au niveau des charges d'énergie donc comme à l'accoutumée on va parcourir ensemble les cartes parce que vous vous le savez c'est avancation c'est un jeu il ya il ya plein de cartes et il ya plein de pions alors c'est difficile à comprendre trop de cartes trop de pions beaucoup de choses à lire on va regarder ensemble la carte donc de maul le collectif des ombres on regardera ensuite ces upgrades et notamment le sabre noir et puis ensuite on va parcourir ensemble les pipes les cartes d'ordre et thomas dans sa sagesse impériale nous les expliquera un petit peu ça va toi thomas tu as la forme tout va bien oui je veux très bien ouais ok et ben écoute on va d'abord commencer par préciser certaines choses donc effectivement on a affaire à un dark mall un petit peu particulier c'est un dark mall collectif des ombres donc ce n'est pas le dark mall agent qu'on peut acheter de façon unitaire celui ci n'est disponible que dans la boîte de start du collectif des ombres qui est qui juste juste ici là cette fameuse grosse boîte et cette figurine elle est disponible que à cet endroit elle est en deux poses là moi je les montais je les montais en première pause avec avec le sabre noir mais il ya une autre pause c'est quand même assez détaillé on a on a encore passé un cap je trouve franchement et surtout au niveau de la simplicité de montage et tout ça je j'ai vraiment pris énormément de plaisir je trouvais que c'était instinctif il ya des gens qui qui rechinent sur le fait qu'il faille télécharger la liste de montage je le ferai sans doute mais en tout cas pour lui j'ai pas eu besoin de le faire on est donc sur un moule qui est exclusivement alignable dans le collectif des ombres ce n'est pas un profil qui va être alignable avec la csci attention et en plus en fait des cartes d'ordre que l'on a qu'on va vous présenter vous retrouverez malgré tout les anciennes cartes celle celle du du môle agent parce que ces cartes là sont jouables pour le môle que vous allez jouer en collectif des ombres par contre les cartes d'ordre que l'on va vous présenter avec thomas ne sont pas transposable sur un môle agent que vous joueriez en csci j'ai pas dit de conneries ouais super j'ai pas dit eh ben écoute je te propose c'est qu'on commence par la carte de profil donc de ce dark molle collectif 170 points il a 6 envies 3 3 en suppression il va défendre en rouge il va se déplacer en deux il a un beau double sabre laser natif avec quatre rouges et quatre blancs impact 2 perforant 2 bon tout ça c'est des mots clés qu'on connaît déjà on va avoir une action de saut 1 je voudrais peut-être commencer par cette action de saut 1 parce que je me suis rendu compte que la chronologie d'utilisation du saut elle n'est pas spécialement maîtrisée par tout le monde est ce que tu pourrais très rapidement nous la représenter s'il te plaît alors le saut déjà c'est une action avec une petite flèche noire une flèche simple donc ça veut dire que durant l'activation de l'unité donc à partir du moment où je vais soit tirer soit retourner son ordre je vais pouvoir faire deux actions ou plus pour l'équivalent de môle mais bon bref j'ai mes actions et c'est une action que je peux faire donc qu'une seule fois pendant mon activation parce qu'il y a une petite flèche donc en fait comment ça marche je fais admettons je fais un saut un mouvement un saut une attaque un saut je m'attribue un pion ouais d'accord je peux pas faire un saut pour monter quelque part et puis un saut pour atteindre une autre cible par exemple un autre lieu tu as en effet le droit de faire qu'un saut et le saut 1 te dit que durant ton saut tu va ignorer tous les éléments de décor de hauteur jusqu'à hauteur 1 d'accord ok et c'est un mouvement normal en fait on va mettre son socle on va mettre la réglette qui va bien on va déplacer la figurine le long de la réglette qui est bien la réglette de mouvement on est d'accord tout à fait ok bon voilà je voulais juste que ce soit à préciser si maintenant vous avez encore des questions sur la chronologie de l'utilisation de ce mot clé n'hésitez pas à le mettre en commentaire on le précisera on va avoir un premier mot plus ou moins nouveau c'est allié de circonstance votre armée peut inclure une unité mercenaires supplémentaires de n'importe quel rang et un second élément dans ce mot clé vous pouvez donner des ordres à des unités mercenaires alliés quelle que soit leur affiliation ça on sait que c'est très important parce que dans la vidéo que je vais mettre en lien juste au dessus de la tête de thomas on parle en fait de ces de ces choses là je te laisse je te laisse nous préciser justement ces deux parties de ce mot clé thomas voilà c'est important ce que tu as dit c'est un mot clé qui en deux parties après une première partie qui concerne davantage les factions classiques donc rebelles empire république et séparatistes qui vous permet d'ajouter une unité mercenaires supplémentaires dans votre armée sachant qu'on est limité à une seule un seul rang de mercenaires dans votre armée dans la construction normale ça vous permet d'avoir par exemple on bat un agent mercenaires mais un deuxième exemple en empire je mets un bob à fête j'ai envie de mettre un cad bain ou un bosque et ben il faut que j'ai ce mot clé disponible en l'occurrence soit sur une carte ou soit via via la carte spéciale d'amélioration qui est contact dans la paigre d'accord c'est pour la première moitié du mot clé et c'est cette première matière tout va pas toucher la carte de mole dans le collectif en revanche la deuxième moitié est très importante parce que rappelez vous quand vous jouez des mercenaires vous ne pouvez pas donner d'ordre à des mercenaires qui ne font pas partie de votre affiliation l'affiliation c'est le petit symbole qui est en haut à gauche de vos cartes d'unité dans l'occurrence pour mole c'est une main sur fond rouge ce qui veut dire que si dans votre liste vous avez un mole et des pikes voilà si vous n'aviez pas le mot clé allié de convenance de circonstance vous n'auriez pas pu donner d'ordre avec mole à vos pikes oui parce que les pikes ils ont un goût qui leur est propre oui exactement et donc ce mot clé vous permet de donner des ordres ce qui vous donne un peu plus de souplesse d'utilisation dans le collectif des ombres d'accord ok on va se retrouver avec la déflexion donc c'est la capacité à renvoyer à renvoyer des tirs rappelle moi la déflexion quand je renvoie le tir il n'est pas parable il passe systématiquement oui déflexion c'est dès lors que je vais utiliser un pion esquive pour défendre donc en plus de retirer une touche qu'on m'aurait fait à chaque fois dans mes jets de défense que je vais faire pour cette attaque un pion adrénaline je vais mettre une blessure automatiquement sur l'unité qui m'a tiré dessus par pion adrénaline donc c'est une blessure c'est pas une touche donc c'est pas esquivable c'est pas défendable c'est un mort un mort ou une blessure nette c'est sympa ça l'immunité perforant donc parfois on ne peut pas être utilisé contre vous tous les porteurs de sabre long je crois de mémoire de toute façon maître du juillot c'est pas expliqué dans la carte parce que c'est un mot clé qui vient de la boîte agent j'ai pas cherché si c'était expliqué dans la boîte de start du collectif de l'onde j'ai pas regardé sur la feuille si le mot est expliqué il est ou pas ou alors il faut se référer aux documents qui sont en pdf malheureusement amg en tout cas pour cette vague là a arrêté de mettre les explications de cartes dans les boîtes ouais c'est dommageable je trouve ouais j'aimais beaucoup ce système là ouais donc on les a pu on les a pu on est obligé de se référer au livre de règles et en l'occurrence en l'occurrence pour les pouvoirs de pour les pouvoirs de maîtrise de la force comme celui là c'est important de façon de regarder dans le livre de règles parce que le petit mot clé qui pourrait être écrit sur vos cartes en fait est beaucoup plus dense et à beaucoup plus de subtilité tu parles de deux en fait du deuxième livre un celui qui regroupe en fait tous les mots clés je rappelle quand même parce que c'est important pour les nouveaux venus que ce document vous pouvez à la fois le trouver sur le site de amg et vous pouvez également le retrouver sur le site d'as modé experts france en version traduite et je rappelle également que l'intégralité de ces supports que ce soit l'explication des mots clés qu'on peut presque comparer pour les nouveaux venus d'un certain univers à des codex c'est gratuit et c'est mis à jour gratuitement donc bon en même temps dans un sens cette façon de travailler ça permet de modifier les mots clés sans forcément impacter les contenus de cartes ce qui explique que en fait amg est décidé de ne plus les mettre à l'intérieur car quand il ya des mises à jour en fait et ben les mises à jour se font directement nativement sur le document principal et du coup judéo c'est ben si je suis blessé c'est à partir de la première blessure j'ai droit à une action supplémentaire de mémoire c'est ça et c'est pas neutre plutôt très très fort ouais c'est ce que j'expliquais en fait souvent pendant pendant les parties quand on te regardait jouer j'expliquais que toi tu bon t'as quand même bien protégé un ton mot l'impendant les parties mais j'expliquais toujours que tu étais pas vraiment inquiet d'une blessure parce que en fait elle t'offrirait des opportunités et puis ben blessure oui dis moi voilà un mais et d'autant plus qu'on voit le mot clé qui est juste après et voilà et blessure une la première fois que vous entrez en jeu subissez une blessure donc ça c'est une nouveauté en fait du mall du collectif puisque le mall agent lui doit vraiment aller chercher sa blessure alors que celui ci en fait il arrive en jeu et nativement boum il se prend il se prend déjà cette blessure et donc de facto il a déjà en fait cette double action il fait attention que donc mall arrive sur la table non pas avec six points de vie mais cinq et donc attention les gars à protéger votre mall ouais voilà du coup du coup voilà c'est plus un choix c'est plus un choix que l'on a et que l'on donne surtout qu'on donne surtout à l'adversaire puisque l'adversaire pouvait choisir d'essayer de ne jamais tirer sur votre balle même si à un moment ou un autre ça finissait toujours comme ça on va voir la carte à bout pourtant que je n'ai pas dans ma boîte moi du coup dites moi en commentaire si certains d'entre vous n'ont pas à bout pourtant dans leur boîte mais moi je n'ai pas trouvé ou alors ou alors elle est tombée quelque part mais franchement je n'ai pas eu donc à bout pourtant après avoir effectué une attaque à distance à portée 1 2 vous gagnez un pion d'esquive c'est sympa c'est une nouvelle carte une carte qui apparu dans le collectif des ombres et qui est une carte d'entraînement donc elle est valable elle est valable pour toutes les unités qui ont une arme à distance et qui ont un slot d'entraînement alors elle est très bien sur un mall parce qu'un mall on va on aime bien lui mettre à lancer de sabre l'avantage d'avoir trois actions c'est qu'on va faire un mouvement une attaque et un mouvement pour se cacher c'est un peu du harcèlement à maul et à bout portant ça va donner à maul ce qu'il adore c'est à dire de l'esquive parce que l'esquive ça permet de mieux défendre forcément et ça permet d'utiliser déflexion déflexion en plus de renvoyer les tirs ça lui donne une adrénaline en défense ouais ouais ça fait un très joli combo et je me rappelle effectivement que c'est comme ça que tu l'as joué tu montrais ta frimouche tu lançais ton sabre et puis ensuite tu te te recacher et c'est vrai que la notion de harcèlement elle est elle est assez vive du coup de ce côté là et puis elle est dans l'ADN de maul ouais ouais tout à fait sur la carte à bout portant il y a des peut-être des précisions à faire à bout portant c'est donc pendant une attaque à distance donc quand vous faites un tir quand vous avez une unité de tir par exemple qui a plusieurs armes différentes vous avez le choix de vider des unités différentes avec des armes différentes si par exemple vous avez des armes a elles vont tirer sur la cible a et si vous avez des armes b vous pouvez tirer sur la cible b à bout portant c'est par attaque et quand vous faites quand vous faites une séparation de tir l'ensemble est considéré comme une attaque donc vous n'avez une bande de coquins j'ai vu que certaines personnes avaient déjà posé la question vous ne gagnerez pas deux pions esquive quand vous le faites d'accord vous gagnerez bien qu'un seul pion esquive parce que vous faites une attaque d'accord ok en revanche si vous avez le mot clé par exemple gunslinger je l'ai plus en tête je me rappelle plus comment il s'appelle en français j'oublie tout le temps de han solo par exemple lui en revanche il fait bien deux attaques donc à chaque fois qu'il va faire un tir et qu'il aura deux cibles différentes il va pouvoir gagner deux esquives et c'est une carte qui est très forte sur du han solo ou sur des unités comme cassian aussi qui ont ces mots clés là d'accord j'ai plus la traduction en tête non plus alors que on l'a joué chez chez vie ok très bien et bien on va passer à ce fameux sabre noir qui pour toi est une déception et qui pour moi en est une dorénavant également alors ce sabre noir il va avoir 6 dénoirs considérez votre rang comme étant je sais jamais agent c'est ça non commandant commandant vous gagnez adrénaline en critique et malin lorsque les cartes spécifiques à votre commandant sont jouées en cas d'égalité pour la priorité traiter votre carte de commandement comme si elle affichait un point lumineux en moins ça c'est un c'est une valeur qui existait déjà je ne sais plus pour qui est ce que c'était pas jinerso ou là on a en effet de la vague de cette vague là il ya krenik qui avait ça il ya deux coups ouais c'est ça il ya assez peu de personnages et c'est en fait quand je te dis que je suis déçu oui on y viendra ouais quand je termine je termine je termine et puis donc on a armes de points corps à corps à distance là moi je trouve que l'écrire ça m'a mis un peu un peu l'angoisse puis on va avoir impact 2 et perforant 2 ça par contre c'est quand même c'est quand même assez badass mais ça recolle avec avec le sabre laser double du coup moi tout ce que j'ai compris et là je vais donner la parole cette figurine là elle est trompeuse puisque lorsqu'on a le sabre noir on n'a plus son sabre double alors évidemment mais sur cette figurine il tient au moins un sabre à une lame et moi j'avais imaginé que quand j'ai cette arme ben j'ai la moitié de mon sabre rouge et en fait c'est pas le cas quand j'ai ce sabre noir je n'ai rien d'autre dans la main c'est hyper hyper décevant en fait écoute tu sais mole c'est un peu un gangsta donc il a fait à drop the cyber ah ouais ouais en effet en effet le mot clé le mot clé sidearm oblige à te servir de l'arme en l'occurrence au corps à corps et à distance pour le pour lequel le mot clé est rattaché en l'occurrence le sabre noir donc en effet c'est un peu dommage que dans la sculpture de la figurine il nous ait pas laissé la possibilité d'avoir un môle uniquement avec le sabre noir mais en fait quand j'associe cette arme là à mon personnage c'est soit j'attaque avec le sabre noir soit j'attaque avec mon double sabre môle et non 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 quand quand tu possèdes quand le ce mot clé là celui dont on parle ouais te dit que tu ne peux utiliser plus que cette arme là c'est ouais c'est vraiment dommage parce que pour le coup le l'impact 2 et le perforant 2 on l'a déjà aussi sur d'autres et puis on a quand même un pool d'accord il ya du blanc mais mais il est quand même vachement plus suppressif qu'avant l'avantage c'est de c'est de gagner malin tu crois et puis de gagner le l'adrénaline en critique voilà en fait cette carte là sur le sur le papier elle n'est pas dégueulasse il y a deux choses qui sont très fortes il faut rappeler que môle n'a pas la possibilité de transformer l'adrénaline en touche ou en critique et cette carte là ne te le permet et en l'occurrence sur un pool 2d à 8d comme ce qu'un môle de base tu as une chance sur six de faire une chance 8 pardon de faire une adrénaline donc à une conversion d'adrénaline de base tu sais qu'à chaque fois tu attaques tu prends au moins un critique donc c'est la conversion d'adrénaline en attaque manque sur le môle le môle de base et le fait de l'ajouter sur ce sabre là ça a quelque chose de plutôt sympa et même plutôt très fort en revanche on se rend compte on se rend compte assez rapidement que et on le verra dans les cartes de commandement et dans la façon de jouer môle des pions adrénaline t'en attends t'en as tu as accès un peu ouais 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 ce mot clé là et pas enfin en tout cas cette conversion là et pas pour le mot le collectif et pour moi pas après prédominante là où par contre j'ai un vrai doute c'est sur le mot clé malin le mot clé malin c'est extrêmement fort c'est un mot clé qui te dit qu'en cas d'égalité quand tu joues tes cartes de commandement par exemple vous jouez tous les deux un pépin 1 et que vous souhaitez avoir l'initiative et ben vous passez en premier point même si vous avez une égalité et ça c'est très fort c'est très fort mais je pense que c'est contrebalancé par le pool 2d à 6 des noirs que moi je trouve pas excellent que je trouve pas excellent parce que môle il se joue beaucoup en lancer de sabre et le sabre noir qu'on lance c'est 3d si l'ennemi est à couvert lourd c'est à dire qu'au maximum tu feras une touche et c'est pas top contrairement au sabre au sabre classique il ya quatre des blancs quatre pardon quatre rouges lancer un tir à quatre des rouges tu fais souvent quatre touches et s'il ya un couvert lourd tu fais quand même deux morts grâce au perfo 2 si je lance le double sabre laser c'est deux blancs deux rouges non je n'ai vise pas deux tu prends la moitié des dés donc en général on va pas on va pas garder les dés blancs on va prendre les quatre on prend ce qu'on veut on prend ce qu'on veut ouais c'est bourrin ah oui c'est coquin et bon voilà ça c'est une subtilité que je n'avais pas je pensais qu'il fallait diviser équitablement les dés et non parce que tu sais que nous on est des gros forceurs de règles et dans les règles il ya écrit à la moitié des dés donc il n'y a pas écrit prenez voilà vous êtes des salauds du coup oui armes de poing corps à corps et à distance ça induit mais bon que l'arme est peut profiter du lancer de sabre et donc comme on vient de vous le dire et je le rappelle parce que j'ai vu des parties où c'était pas respecté quand vous faites un lancé de ça vous devez diviser le poule de dés par deux donc effectivement surtout avec trois des noirs si vous jouez en fait le maul à la toto c'est à dire hop j'apparais hop je lance hop je recule et là du coup c'est beaucoup plus intéressant de le faire avec le double sabre laser pour ce qui est du malin il ya des contrebalancements mais je rappelle quand même et on va les voir tout de suite à présent que au niveau des pips maul n'a pas de pipe 1 il a une pipe 2 et deux pipe 3 donc peut-être que lui faire descendre ses points léminieux d'une tranche ça peut parfois être intéressant même si bon bah comme tout plus ou moins personnage unique les cartes ne le concerne que lui et je sais pas si c'est vraiment impactant de gagner l'initiative avec avec celle ci ok moi le le sabre noir a été un must have s'il n'y avait pas eu le mot clé qui l'oblige à le prendre c'est ça on est d'accord on est d'accord ce sera peut-être raté on verra allez on va commencer les les trois pips donc on commence par son éminence qui donc une pipe deux ce molle du collectif n'a pas en fait de de pipe 1 vous devez nommer molle collectif alors ça va activer molle et une unité molle gagne un pion esquive chaque autre unité soldats apporté un de molle gagne un pion de suppression et quand une autre unité de soldats alliés apporté un de molle s'active elle peut sauter son étape se rallier elle ne peut pas être démoralisé ou paniqué bon quand on commence la lecture de cette carte on se dit d'accord je vais gagner un pion de suppression d'accord je vais pas en souffrir mais à part me donner un cover à quoi ça sert déjà déjà peut-être revenir tout au début elle n'est cette carte là n'est utilisable que avec le molle du collectif pourquoi parce que la phase de nomination c'est au moment où vous allez donner des ordres vous devez dire les ordres les données à partir de telles figurines et donc c'est ça nommé et en l'occurrence cette carte comme tu disais on peut l'utiliser que sur le molle du collectif c'est vraiment le la première difficulté qui a de compréhension de cette carte là et ensuite il ya un deuxième pouvoir qui arrive juste après c'est molle gagne un pion esquive et on l'a dit molle qui est un pion esquive il adore parce que ça il est meilleur en défense il renvoie les tirs et on va voir un peu plus de mal à lui à le vider parce que on a toujours peur de perdre une ou deux figurines donc ça c'est très fort aussi et enfin on a le pouvoir suivant qui est sur quatre lignes et qui lui n'est pas très fort mais extraordinairement fort qui va donner un pion suppression à toutes les unités qu'elles soient alliés ou ennemis apporter une ah oui c'est allié ou ennemis ça veut dire qu'au moment où on la joue on aime bien être entouré et ça va venir bloquer les unités adverses leur faire perdre une action et à certains moments clés de la partie c'est très très fort et comme tu es alliés eux sautent là l'étape sera liée et ben une souffre pas en fait de cet effet de pion c'est à dire que vous allez privé vos adversaires éventuellement d'une action à cause du suppress alors que tous ceux qui vous entourent le subissent aussi mais n'en subissent pas en fait les effets c'est là qu'est toute la subtilité en fait de la carte quoi on est bien d'accord ce pouvoir là existe dans une version un peu plus faible c'est les améliorations de capitaine pour les rebelles et pour l'empire et mais ils te font pas sauter la phase de ralliement d'accord et la molle lui par contre te fait sauter la phase de ralliement et c'est d'autant plus fort que cette carte là elle te permet de renforcer tes troupes parce que les pikes ils ont le mot clé sens du danger et quand ils ont sens du danger ils se sauvent ils défendent mieux quand ils ont des pions de suppression cette carte là en fait tu peux il ya deux moments où tu peux la jouer de façon très efficace le moment qui est vraiment incroyable en termes de gameplay c'est quand tu arrives à la jouer au dernier tour et que tu as besoin que tes unités elles courent sur le sur les objectifs ouais non seulement tu vas empêcher ton adversaire de le faire parce qu'il va perdre des actions à cause de la suppression mais toi tu vas être libre de pouvoir faire tes deux mouvements si tu si tu en as besoin et ça c'est extrêmement fort c'est la deuxième oui vas-y oui vas-y vas-y et la deuxième phase où tu peux la jouer là c'est vraiment des conseils de gameplay la deuxième phase où tu peux les la jouer et quand t'es pike il commence à avoir beaucoup de suppression parce que c'est des unités qui vont en prendre pas mal c'est ce que j'allais dire il comprend y compris le capot un surtout capot si tu as besoin d'avoir un capot qui doit faire ses deux actions ça peut arriver tu poses cette carte là et tu vas pouvoir faire des actions normalement et c'est vraiment très très fort aussi et puisque les pikes ça fuit facilement quand même et et là elles ne peuvent pas se démoraliser ou paniquer c'est la fin de la carte donc effectivement c'est très important de le préciser parce qu'elles sont un peu fragiles au niveau moral au niveau des pikes et donc là ça les ça les sur boost pour pour une phase finale effectivement de allez les gars on donne tout et et on va on va chercher les objectifs qui sont souvent les parties les plus jouées ça souffre à du va va transpirer là un pour ses scénarios préférés avec son vador qui va chercher des objectifs 1 sur son vador c'est un peu différent mais non non mais sur ses gars les gars autour sur les gars autour quoi parce que voilà une une peut-être une dernière précision c'est une carte qui donne un ordre à maul et une unité quand il écrit une unité c'est que vous êtes obligé de la donner alors je suis allé regarder dans les règles ouais quand vous avez une unité vous êtes encore une fois obligé de le donner sachant que c'est le collectif on aime bien pas donner d'ordre et bon là vous êtes obligé donc c'est entre guillemets une faiblesse mais pas forcément mais ça vous donne la possibilité de donner une un ordre en plus d'accord pourquoi on est une très bonne carte pourquoi on n'aime pas donner d'ordre dans le collectif et la mointe à d'ordre plus t'as de bonus dans le collectif de l'ombre moi c'est grâce au mot clé indépendant c'est ça tout à fait on va regarder là pour le coup les deux dernières cartes et elles sont vraiment beaucoup plus explicite que la première qui je pense avait besoin d'un petit peu d'explication et de mise en situation mais là vous allez voir que j'allais comprendre tout de suite et puis que en les découvrant avec nous pour peu que vous soyez un peu habitué au jeu star wars et jean vous allez faire ah waouh quand même sorcellerie vous devez donc nommer môles collectifs lorsque vous constituez votre main de commandant considérer cette carte comme ayant un point lumineux retirer jusqu'à deux pions blessures et n'importe quel nombre de pions poison ou immobilisation de môles et quand môles s'active il récupère ça fait beaucoup alors je voudrais d'abord te poser la question quel est l'avantage et quel est l'intérêt lorsque l'on constitue sa main de commandement de considérer la carte comme ayant un point lumineux et bien en fait c'est dans les règles de construction de main de commandement on doit avoir deux deux cartes avec un point lumineux deux cartes avec deux points lumineux et deux cartes avec trois points lumineux cette carte là elle te dit c'était trois points lumineux elle compte comme une une donc c'est à dire qu'il va rester que un espace pour pouvoir mettre une carte lumineux à un pion d'accord existait déjà dans le môle agent de la des séparatistes oui tout à fait où tu avais une carte un point lumineux qui était considérée comme une trois ouais c'était c'était enfin moi tout à fait bon les deux pions blessures je reviens pas dessus on retire autant de pions poison et immobilisation ça c'est pas mal parce qu'à un moment sous certiennes comment dire configuration de liste d'armée qu'on peut avoir en face des pions d'immobilisation on peut on peut en souffrir d'en avoir plusieurs et puis môles s'active quand môles s'active il récupère comment je peux me servir de cette histoire de récupération et bien il y a il y a une chose qui est qui est assez dérangeante chez môles c'est qu'il n'a pas le mot clé maître de la force maître de la force ça permet de redresser ton activation tu redresse une ou plusieurs cartes de force et le la capacité que te donne sorcellerie c'est qu'au moment où tu vas t'activer donc au moment où tu vas avoir besoin de tes cartes tu vas pouvoir toutes les remonter on peut les remonter tout un on n'est pas c'est pas une seule et je rappelle qu'il a deux slots de force ouais on est d'accord et donc tu vas en plus retirer tous tes pions suppression oui et pas une mince affaire aussi et je voulais revenir aussi sur le la ligne d'avant qui te dit que tu vas retirer les pions poison et les pions immobilisation faut savoir qu'il ya un tricks qui est très utilisé par par boba fett notamment et par sabine mais maintenant avec d'autres unités parce que le mot clé immobilisation se généralise c'est à la fin du tour on joue en dernier on va venir immobiliser la pièce maîtresse de ton adversaire et après et l'empêcher de bouger parce que un pion immobilisation ça fait réduire la vitesse de 1 et surtout c'est surtout ce qui est important c'est la chronologie de ce pion c'est que comme on le donne à la fin il va perdurer tout le temps de l'activation d'après ce mot clé se retire après votre prochaine phase d'activation donc vous allez faire un pion qui passe de tour en tour on est d'accord et c'est très paralysant et voilà et donc c'est ce qui rend cette carte très forte parce qu'elle donne un joker contre certains tricks de game qui sont très très forts il sort de là il est tout neuf quoi mais on le voit c'est quand alzin le régénère en le régénère dans la série clone wars alors attention mal de tête t'es prêt j'en passe à la suivante attends non non celle là je l'utilise trop tôt ouais soin de blessure et donc je remonte à 6 est ce que je perds la première fois que vous entrez en jeu subissez une blessure et donc est ce que je perds mon joyeux et oui et oui faut faire très gaffe à quel moment on va venir utiliser cette carte là parce que en fait on est bien d'accord que joyeux c'est à partir du moment où je suis passé de 6 à 5 j'ai joyeux mais si je remonte de 5 à 6 je le perds donc comme ça vous en remonte 2 si vous jouez cette carte là trop tôt genre tour 2 ou début tour 3 vous risquez si vous n'avez que quatre pions de blessure de remonter à 6 et de perdre votre capacité tu confirmes c'est pas ok c'est une carte en fait qui va te permettre d'exposer mall sur un truc un peu risqué mais pas trop non plus attention faut pas pas l'envoyer yolo au milieu de la map mais ça te permet d'aller te cacher dans une unité et subir une charge d'un autre d'une autre unité derrière sans ce que tu as une unité performant donc tu tans que tu tans quand même pas mal ça te permet voilà ça te permet d'être un peu plus agressif parfois et ça te permet notamment en fin de partie quand tu commences à avoir plus trop de points de vie de remettre deux points de vie et deux points de vie sur mall c'est quand même très très long à tomber et à chaque fois que tu moi je l'ai vu au war game legend ou pas oupla au french war game day quand tu loupes cette carte là le visage de ton adversaire se ferme tu dis oh merde tout ce que j'ai fait c'est foutu ouais d'accord saisir le pouvoir qu'on peut donc c'est la dernière carte d'ordre c'est c'est le pipe 3 ça va activer maul et deux unités vous devez nommer maul agent placer un pion visée et trois pions d'adrénaline sur cette carte donc déjà ça c'est fait chaque fois qu'une unité ennemie a porté un deux môles dépense un pion de visée d'esquive ou adrénaline c'est un ou placer un pion de même type sur cette carte les unités mercenaires alliés peuvent dépenser les pions de cette carte comme si elle les possédaient attention je le relis les unités mercenaires alliés il n'y a pas de notion de distance de qui que ce soit c'est pas à un pouce de môle c'est les unités mercenaires alliés c'est à dire toute l'armée du coup dépenser les pions de cette carte comme si elle les possédaient je vous rappelle que on commence la partie enfin on commence le round avec un pion de visée et trois pions d'adrénaline donc ça déjà on peut déjà les piocher dedans et pour peu que mot le soit bien placé et qu'il en enquille plein grâce à sa position bah c'est le super market quoi ah oui oui pareil c'est une carte moi j'ai deux façons de la jouer c'est là pareil en pur gameplay c'est soit le tour où tu as besoin de booster ta gun line moi je joue bah t'as vu je joue molle avec des grosses phalanges de pike qui tire à portée 4 faut savoir que le pike il a pas d'adrénaline en touche et là il a peu de solutions pour avoir des pions visés en masse et donc cette carte là elle peut être jouée en début en début en début de partie un typiquement sur les deux ou trois premiers tours de la partie et le tour où tu veux taper fort tu joues cette carte là et tu vas trois pions adrénaline et un pion visé à proposer à tes collègues et la deuxième possibilité c'est celle que tu as dit c'est le tour où tu vas rentrer dans les lignes et ben tu vas venir accumuler 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 du pion et tes unités elles vont s'en servir mais ça va être très compliqué c'est très bien quand tu commences ton tour au milieu des lignes ennemies mais aussi le tour où tu vas venir charger et pour toutes les unités qui génèrent beaucoup de pions et qui en utilisent beaucoup je pense à et ton armée va être tellement puissante ce tour ci alors c'est à chaque fois qu'ils dépensent un pion ça veut dire que par exemple si yoda utilise plusieurs pions on en gagne plusieurs et oui c'est énorme tu te bats contre un jedi qui va utiliser je sais pas deux esquives quand tu l'attaques et ben tes esquives tu vas les garder ouais ouais tu vas aller les poser sur la carte ouais tu vas aller les poser sur la carte elle est rendue disponible à toute ton armée et je te laisse imaginer quand tu es au milieu de clones qui se partagent les tokens là c'est la carte est pas assez large pour contenir tous les tokens que tu vas voir ça fait un petit tard ça fait un petit une précision quand même ce mot clé enfin cette carte est valable que pendant un tour oui bien sûr à la fin du tour vous perdez tout on perd tout ce qu'on n'a pas tout ce qu'on n'a pas consommé et je rappelle je pense que ce sera les prochains que l'on présentera que les pikes eux mêmes ont la capacité de générer des pions en début en début de tour donc effectivement pour le coup pour le coup c'est gourmand Thomas comment comment on joue ce mode tu l'as tu l'as déjà plus ou moins dit en mode en mode j'apparais je tape et je me retire c'est comme ça que toi tu l'as joué donc au french war game day est ce qu'il ya une autre façon de jouer selon toi est ce qu'on peut l'exposer est ce qu'on peut risquer est ce qu'on peut aller chercher de l'objectif avec voilà c'est quoi la dn de cette figurine il ya en fait tout va tourner autour des pouvoirs de force qu'on va lui mettre et de la carte de camp de la l'amélioration de commandement parce que on l'a pas dit au début mais la carte de mâle est légèrement différente la mâle collectif de la mâle séparatiste elle a donc un slot d'amélioration d'armes pour porter le sabre noir et un slot de d'amélioration commandement ce qui fait que sur un mâle encore en cas d'enfin en amélioration de commandement on va beaucoup beaucoup aimer lui mettre une vigilance pour appeler vigilance si vous avez un pion esquive sur votre unité vous pouvez le conserver à la fin du tour et l'avoir au début du prochain donc ça permet à môles par exemple autour un il va faire un positionnement pour pour se rapprocher l'ennemi et faire une esquive et au tour suivant il va commencer avec une esquive de base il aura éventuellement une ou deux autres qui viennent de cartes ou de pouvoir donc ça ça permet d'envoyer d'avoir un mâle en début de tour qui est très résistant et de pouvoir l'envoyer dans les lignes c'est la première amélioration qui est importante et une deuxième modification qui a été faite sur la carte c'est qu'il est passé de deux à un seul entraînement et l'entraînement bah il va aller directement en lien avec le pouvoir de la force qu'on va mettre si vous pouvez lancer de sabre je vous recommande chaudement le tir à bout portant pour encore plus d'esquive mais il y a d'autres configs de môles qui sont très intéressantes et notamment celles que jouer en séparatiste c'est le môles avec poussée de la force qui est le pouvoir obligatoire il n'y a pas de sujet le sujet c'est sur le deuxième pouvoir de la force en l'occurrence strangulation de la force donc le petit pouvoir qui plaît à bon bref ça vous permet de tuer une figurine à porter un de môles une figurine de sauf héros et donc ça c'est extrêmement fort parce que ça fait perdre beaucoup d'objectifs au à votre adversaire s'il porte une caisse vous tuer le chef et la caisse tombe au sol hyper l'objectif pareil pour l'otage c'est un combo qui est très fort l'autre pouvoir de la force qui est très fort sur môles ses pointes de vitesse parce qu'un môles qui rappelez vous il qui fait trois actions donc il peut faire deux mouvements à vitesse 2 et après une attaque et n'oubliez pas que quand vous utilisez pousser de la force vous allez gagner des pions immobilisation et souvenez vous les pions immobilisation vous les perdez avec sorcellerie oui tout à fait il ya pour moi il ya ces trois config là qui sont très très fort d'accord et question qu'on pose systématiquement dans la formule comment je bas ce môles tu vas peut-être pas vouloir en dire de trop mais va falloir te lancer quand même ouais ouais bah molle molle la problématique de molle c'est qu'il a que cinq points de vie ouais bah oui cinq points de vie c'est beaucoup et pas beaucoup il faut attaquer molle quand il n'a pas de pions esquive donc privilégier les tirs avec des unités à faible puissance de feu enfin pas forcément à faible puissance de feu mais qui coûte pas cher par exemple si vous avez une unité avec quatre ou cinq soldats qui défendent en blanc et ben n'hésitez pas à tirer un coup sur molle avec un peu de chance vous allez faire beaucoup de touches il va être obligé de dépenser son pion esquive et là derrière vous allez sortir vos grosses unités ce qu'il ne faut pas faire et attaquer avec des grosses unités de tir un molle qui a un pion esquive ce que vous avez des gros risques des gros risques de perdre beaucoup de figurines parce que rappelez vous quand il utilise son pion esquive il va faire la déflecte des figurines bon voilà donc c'est donc il faut sacrifier donc il faut faire fondre la résistance de molle et au moment où il n'a plus de résistance là il faut y aller il faut pas hésiter à sacrifier ses troupes légères pour qu'elle se prenne la déflexion et et du coup ensuite prendre les armées les unités plus spécialisées pour pour lui faire du mal l'autre possibilité c'est d'aller le charger au corps à corps vous allez dire charger molle au corps à corps c'est pas forcément une bonne idée en fait c'est très bien quand on va chercher à venir qu'on va chercher à venir lui faire descendre peu à peu ses points de vie parce que vous pouvez arriver avec une ou deux unités suivant la taille des unités au contact de molle et et mine de rien si vous lancez 4d 5d 4d 5d bah les points de vie vont finir par tomber tout doucement quoi même si voilà même s'il a un pion esquive il va pas pouvoir vous blesser en en contraire parce que déflexion ça marche que la distance voilà je vous ai donné quelques clés pour le faire tomber ouais vous pouvez aussi le forcer à s'exposer parce qu'il y a des il y a des scénarios où il va devoir s'exposer voilà bon vous l'aurez quand même compris il est plus chiant et vaut mieux l'avoir de son côté que de l'avoir en face ça fait partie des pièces maîtresses d'une armée ouais ça me paraît clair on revient pas sur la façon de l'intégrer je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on a faite pour comprendre comment jouer le collectif de l'ombre parce que elle me paraît vraiment intéressante depuis la sortie en fait de ces nouvelles boîtes ça va vous permettre de vous projeter dans la configuration de vos nouvelles listes d'armées qui peuvent être soit mixtes avec un petit peu de mercenaires dans vos troupes institutionnelles soit d'utiliser cette boîte comme un battle force et donc comme une armée autonome merci Thomas pour ton expertise sur ce mall ce que je te propose c'est qu'en prochaine vidéo on fasse les pikes parce que j'ai été extrêmement étonné de voir ton choix au niveau du gameplay c'était très intéressant parce que tu as beaucoup misé dessus et puis en vidéo qui suivra bien entendu on abordera les mandaloriens et à partir du moment où on aura fait comme ça cette petite série on reviendra sur Vigo et sur des personnages qui pour l'instant ont été un petit peu moins alignés sur les tables même si là on est à l'aube d'un nouveau monde mais voilà ne vous inquiétez pas on va vous accompagner dans la découverte de cette nouvelle nouvelle faction qu'est le collectif de l'ombre Thomas tu veux résumer un dernier mot parce qu'il y a juste une config dont je n'ai pas parlé c'est la config on veut jouer sabre noir parce que ça reste une option de jeu qui est valable moi c'est pas ma préférée mais il y a peut-être des choses que j'ai pas vu les améliorations qui vont bien avec le sabre noir cette tenacité parce que tenacité ça vous donne un des rouges supplémentaires à l'attaque au corps à corps quand vous avez perdu un point de vie donc forcément ça combat très très bien avec môle et l'autre carte d'amélioration d'entraînement vous pouvez mettre c'est dans la mêlée dans la mêlée ça convient vraiment bien un môle parce que ça lui permet à chaque fois qu'une unité ennemie a porté une de môle s'active il va gagner un pion adrénaline d'accord donc effectivement ça permet d'aller chercher des bons résultats avec avec un des rouges supplémentaires on est d'accord ok et ben très bien merci toto pour ta présence merci à tous de nous avoir suivi pour ce nouvel encas du sarlac puisque c'est maintenant comme ça qu'on va les nommer des mini sarlac et puis ben on vous dit à bientôt n'hésitez pas à poser vos questions sur cette figurine en commentaire n'hésitez pas à partager la vidéo à max pour que tout le monde la voie parce que ça c'est bien et puis n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous nous découvrez par intermédiaire de cette présentation je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer toutes les autres troupes qui ne sont pas en fait le collectif de l'ombre et ça c'est bon à très bientôt ciao